Au cœur de Paris, à l'abri d'une petite cour, un métier extraordinaire perdure, celui des maîtres orfèvres. Ici, on travaille les métaux précieux pour en faire des couverts de table, des vases, des plats ou même des trophées. Je vais vous montrer notre plus beau trophée, qui est le trophée de l'Arc de Triomphe. C'est une course hippique. C'est un travail dingue. Il y a plus de trois mois de travail. Chaque bordure est faite à la main et retravaillée à la main. Le propriétaire qui l'a gagné nous a demandé de faire graver le nom de son cheval. C'est pour ça qu'on l'a récupéré. On est très contents parce qu'on peut prendre des photos alors que d'habitude, on a à peine le temps de prendre des photos. Avant, Odile était dans le design. Elle a racheté cette entreprise en 2014 et elle a découvert un savoir-faire complètement dépendant de la météo et de la lumière. Je me suis retrouvée à la tête d'une société à moitié en faillite. Voilà. Et puis j'ai tout fait pour la remonter. C'est dur, mais j'y arrive. Là, on est dans un endroit fantastique parce que c'est le haut de la galerie et on a beaucoup de chance d'avoir cette belle verrière parce que quand on contrôle les objets, on a besoin de lumière et de lumière naturelle. Souvent, les orfèves commençaient à travailler très tôt le matin à la levée du jour. Donc, il y avait des horaires qui étaient souvent un peu fluctueux en été ou en hiver. Le travail d'orfèvre, c'est l'art de la table. Les pièces d'orfèvrerie ne sont ni des bijoux ni des montres. Ce sont des couverts, des services à thé, des plateaux, des assiettes. Patrick est chef d'atelier. Avec ses collègues, Anaïs et José, ils façonnent des plaques de laiton pour en faire des pièces d'exception. Ce n'est qu'après de longues étapes qu'on les trempe dans un bain d'argent pour résister à tous les temps. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et le cuivre est un métal qui s'oxyde énormément à l'humidité. Donc, si on le laissait comme ça, très rapidement, ça se ternirait, ça perdrait de son éclat. Le fait de lui donner un bain d'argent, l'argent étant beaucoup moins sensible à l'oxydation, ça va rester propre et brillant beaucoup plus longtemps. Fondée en 1893, la maison Lapara est un des rares témoins du passé artisanal de la capitale. Bonjour Odile. Salut Guillaume. Guillaume est spécialiste de l'histoire de ce quartier, le Marais, situé sur la rive droite de la Seine. Longtemps habité par la noblesse, le quartier connaît un chamboulement sous Louis XV quand les nobles déménagent vers la place Vendôme, toute neuve à l'époque, laissant la place libre aux artisans. Ce quartier était propice puisque les orfèvres avaient besoin de places importantes pour monter leurs ateliers et ces hôtels particuliers se sont trouvés vacants et beaucoup d'orfèvres et de petits artisans se sont installés dans tous ces immeubles. Le Marais va se retrouver le cœur historique de l'artisanat. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, la rue du Temple compte plus de 200 orfèvres rien que dans la rue, ce qui est considérable. Images de marque de la maison, cette collection de matrices de couverts, la plus importante d'Europe, dans lesquelles on va venir mouler fourchettes et cuillères sur demande. Le couvert, c'est pas une cuillère ou une fourchette. Le couvert, c'est la fourchette et la cuillère. Pourquoi le couteau ne fait pas partie de ce qu'on appelle le couvert ? Parce qu'avant, les gens qui arrivaient à table arrivaient avec leur couteau directement sur eux. Des couverts fabriqués en plein Paris, en argent massif ou recouverts d'une pellicule d'or, forcément, cela a un prix. Et certains modèles sortent vraiment du lot. On est vraiment dans le domaine du rêve parce que, évidemment, les gens qui peuvent acheter ce genre de couverts, bon, il faut avoir les moyens. Je peux donner un prix, c'est entre 250 et 450 une seule pièce. Il y a 7-8 opérations pour faire un seul couvert. Si on prend une fourchette du début jusqu'à la fin et qu'on fait que ça, il y en a facilement pour une semaine. Ce qu'on a comme un très, 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 très beau couvert, c'est par exemple le couvert de Joséphine de Beauharnais. C'est elle qui, à l'époque, avait commandé ces couverts. Absolument magnifique parce qu'il y a un côté avec un petit angelot, tout un tas de décors, de dessins. Donc, c'est très compliqué à faire. Et puis, alors, on a un autre couvert qui est, d'après ce qu'on nous a dit, un couvert qui aurait été dans les premières classes du Titanic. Je n'ai pas été vérifiée. Grande fortune, famille royale, les clients d'Odile proviennent de toute la planète. Grâce au savoir-faire de Patrick et de ses équipes, l'orfèvrerie parisienne n'est vraiment pas prête de disparaître. Quelle que soit la pièce qu'on fabrique en orfèvrerie, c'est quelque chose qui est appelé à rester. C'est parti pour 150, 200 ou 300 ans.